et salut tout le monde c'est max blade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dokkan battle vidéo un peu particulière on va être sur dokkan jap alors on va mettre les choses au clair dès le début de la vidéo on est sur un compte récupéré un compte qui a été farmé avec le temps où il y a 1800 ds il est au rang 1 il y a quelques petits trucs de fait dessus le compte du coup risque d'être ban on le sait très bien quand c'est comme ça maintenant en clair ça va être simple je vais m'en servir pour faire du contenu en plus sur la chaîne du contenu jap si il se fait ban et bah tant pis si on voit que dans quelques mois il est toujours là et tout ça tant mieux j'ai mon compte jap à moi derrière qui sera peut-être moins intéressant que celui là si ça se trouve ce sera l'inverse et dans ce cas là je prendrai mon compte jap à moi pour faire les vidéos mais je me disais que voilà ajoutez la version jap également à la chaîne donc avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu de vous abonner d'activer la cloche si c'est pas déjà fait vous pouvez m'en rejoindre sur les différents réseaux sociaux donc voilà là on va tout simplement faire quelques invocations vous voyez qu'avec 1800 ds on va faire quelques invocations il y aura peut-être plusieurs vidéos invocations sur le compte avant même de m'en servir pour tout simplement évoluer dans l'histoire montrer des choses qu'on n'aurait pas sur l'agglo etc etc je vais pas rapidement faire d'analyse de cartes sur cette vidéo moi ce que je peux vous conseiller dans un premier temps selon les drops quand vous commencez d'aucan jap et ben ça va être tout simplement d'aller sur le wiki à français et là par exemple vous avez voilà le portail un des portails sur lequel on va évoquer avec les différentes unités si dans un premier temps vous voulez savoir par exemple ce que le silas fait et ben vous cliquez sur le silas et vous allez avoir la fiche du personnage directement comme je me suis déjà servi pour des vidéos voilà c'est sur le wiki à français je mettrai en description le lien également là par exemple voilà si on va aller sur le great seaman 3 on clique dessus il faut que ça s'ouvre ok patienter l'ordinateur un peu de mal là avec les chaleurs en ce moment bon il veut pas on va essayer d'aller sur un autre on va tout simplement retenter de l'ouvrir mais ça ne veut pas voilà donc là par exemple voilà qui plus 2 pv attaquer def 60% pour la classe super ok bon ben voilà si on revient en arrière le goku qui plus 3 plus 90 pour famille de goku le végéta ça doit être pareil pour famille de végéta à savoir que le végéta je sais d'avance qu'il augmente à l'infini sa défense donc c'est une très très bonne carte 30% cumulatif à l'infini donc ça peut être très intéressant d'avoir le végéta xeno etc etc je ferai plus tard des vidéos par rapport aux unités que l'on risque de dropper mais là le but étant de faire une vidéo invocation du coup on va attaquer directement l'invocation on est déjà quatre minutes alors à savoir que là je suis sur blue stacks c'est à dire que c'est mon ordinateur gaming avec lequel je ne peux pas être toute la journée dessus donc le compte va avancer très doucement c'est plus pour le côté sympa je vais pas farmer spécialement beaucoup dessus sauf quand on aura le temps après rien ne me dit que je leur mette pas sur mon téléphone mais je préfère le laisser sur blue stacks rien que par rapport au son pour vous ce sera mieux que sur le téléphone donc on est parti on va faire les invocations donc on a également ce portail là je sais pas ce que c'est c'est sur la jab j'ai pas regardé honnêtement j'ai décidé tout à l'heure de me remettre sur la jab donc voilà parce que mon compte j'ai pas moi il stagne depuis un bout de temps et c'est j3 donc on va commencer on va faire quelques multi dans l'idéal ce serait de dropper un peu tout d'aller sur le portail freezer lr d'avoir au moins le freezer lr assez rapidement pour peut-être pouvoir garder 500 ds pour la célébration de tanabata qui va arriver donc là bon c'est des cartes un peu un peu random on s'en fout colifla agi ça c'est une très très bonne carte je l'adore donc hop le petit cadenas et on va faire la deuxième multi tout simplement pour finir ce portail là moi j'ai pas le son je vais le monter un peu d'ailleurs il est peut-être un peu dégueulasse le son en réalité le son blue stack c'est pas tu étais là qui est le goût qu'on a tous 50 mille fois je pense qu'on va baisser un petit peu le volume pour pas que le son fasse trop mal parce que franchement ça grésille donc Kyle Berserker qui va très bien avec la Caulifla ça tombe bien, un joli petit duo je vais faire un truc c'est que je vais quitter blue stacks pour l'instant et je vais le relancer parce que là ça grégit et c'est pas beau du tout je suis désolé ça coupera un petit peu la vidéo hop on va relancer blue stacks voilà ça prend un petit peu de temps les machines n'aiment pas trop la chaleur dans ce moment quand même on va juste relancer blue stacks voilà nous revoilà le jeu se lance ça a l'air déjà un petit peu mieux et donc on va attaquer avec quelques multis sur le portail directement Dragon Ball Heroes ok donc on est à 1800 DS on va claquer déjà quelques multis ça rame vraiment merci SFR et leur connexion qui ne valent rien SSJ 2 je l'ai fait assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de DS de toute façon tout ne sera pas sur la même vidéo et parfait on a le VGTA Xeno directement ça c'est très très bien donc à savoir que le SSR Garanti est obligatoirement un SSR Dragon Ball Heroes donc on va relancer ça ça sent bon en même temps on a obligatoirement du portail coller Deo Valida donne nous un petit Silas ce serait bien bon c'est bien aussi Gohan SSJ 3 adulte et c'est pas le dernier donc on va en avoir un deuxième Trunks SSJ 3 donc là il y a les médailles qui n'existent pas sur la GLOW pour l'instant ça va arriver avec les 4 ans on va faire encore 3 multi maximum sur cette vidéo là et le reste sera dans une prochaine vidéo ok donc pour l'instant on n'a rien rien d'intéressant on les passe rapidement un doublon du VGTA ok très bien et on continue avant dernière multi de cette vidéo là décidément deuxième doublon du VGTA Ascret Mela on va l'avoir à 100% sur mon compte JAPA moi j'ai eu Silas à 100% Black Toa et ce sera pas la dernière et ce sera pas la dernière donc on aura une troisième unité du portail ok Great Sayaman donc il nous manque Silas Koku on va pas chercher les doublons spécialement en tout cas pas tout de suite on va aller regarder dans le détecteur on va aller regarder dans le détecteur directement pour la dernière multi les deux dernières multi de celle-ci donc il nous manque Silas il nous manque le Goku Silas le Goku voilà c'est les deux unités qui nous manquent du portail donc on va chercher un peu un petit peu Silas sur les deux prochaines vidéos ok bon après si là il me donne Silas et Goku directement les prochaines invocations seront déjà sur le portail LR pour avoir le Freezer Goku donc 3 SSR directement on l'a fait en 11 ans rapidement donc ok un autre qui est hors détecteur mais c'est le Goku SSJ3 Silas donc là multi très très qualitatif c'est cool il nous manque plus que le Goku et on aura eu tout le portail voilà qui est fait et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo là puisqu'on a déjà eu tout le portail on fera la prochaine vidéo sur le portail LR de Freezer où on a l'occasion de récupérer pas mal de LR et on reviendra peut-être en faire une partie sur celui-là pour avoir quelques doublons voilà dans l'idéal 550 sur le Freezer LR et 500 sur celui-là pas plus comme ça on garde 500 DS pour le reste on va donc se laisser là pour cette vidéo je vous dis à la prochaine prenez soin de vous oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et on se retrouve très très vite sur Doka Dja Ciao Ciao Ciao